Mesdames et messieurs on est de retour pour la grande finale et regardez à côté de qui on est, on est à côté de Funka qui a pas dit son mot de défaite, je voulais qu'il reprenne ses esprits le pauvre mais comme il était réclamé par le chat je voulais qu'il vienne, on va t'allumer ton micro t'inquiète, il est allumé t'inquiète, je crois qu'il est allumé, ouais mais ils vont te le débloquer, et le pauvre débloquez le il voudrait parler, bon Funka je voulais juste que tu nous fasses une petite idée de ton pronostic pour cette finale entre Skyheart et Gob, à ton avis qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que sur le papier, bon la régie ! Ouais, ouais, je pense que sur le papier Sky est censé être un peu plus fort mais Gob ce soir ça a été mon bro, donc j'ai envie que Gob aille loin, je pense qu'il se fait pas confiance parce qu'il a pas trop joué en 1v1, par contre le mec est chaud en FFA, c'est évident il sait ce qu'il fait quoi, donc non je pense que Sky est un peu devant sur le principe mais moi j'ai fou en Gob. Ok, alors merci Funka pour ton petit pronostic, le Funka prono, bon, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on regarde un petit peu, est-ce qu'on se fait un petit applaudimètre, qui supporte qui dans la salle ? Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et ensuite on sera, oui on entendait pas dans la salle le chat, c'est pour ça que je disais ça. Alors, on va commencer par le premier du score précédent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour Skyheart dans la salle ? Du soutien pour Skyheart, qui sur le papier, qui sur le papier est meilleur, mais c'est que de la théorie. Et surtout sur un BO1, tout peut arriver. Ah, ça c'est clair. Il est en train d'écouter, ouais, commence à BO1, j'étais juste des favoris sur le papier, c'est vrai. Mais il y a un outsider en face qui pour l'instant, a montré qu'il était clairement solide, qui est pour Gob dans la salle. Et oui, il y a du soutien pour le challenger, forcément. Le challenger, toujours, toujours, bien sûr. C'est vrai que Gob, on le sent moins confiant, on le sent moins confiant clairement. Et en fait, tout le long de la soirée, il était en mode, je comprends pas et tout. À chaque fois, en mode, trop dur, j'ai trop galéré, mais il est toujours là. Là, il a même dit, mais je mérite pas. Mais oui, oui, non, mais vraiment. Il faut qu'il prenne un peu la confiance pour un 1v1, c'est important, il faut être dans le monde. Alors, certains disent pourquoi BO3, BO1 et tout. Il y a beaucoup de games, et vous avez vu, c'est un format qui nécessite d'être polyvalent dans tout. Et on s'est dit, le BO1, en plus, ce qui est intéressant, c'est que si tu sens que t'es en dessous de ton adversaire, tu peux tenter un cheese, etc. Donc c'est un BO1 voulu, on aurait pu faire BO3, mais c'est voulu. Et on a quand même eu beaucoup de games, en plus, ce soir. Donc voilà. Bon, en tout cas, personnellement, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis pour le beau jeu. Toujours. Toujours la phrase de caster-type. Mais non, mais surtout dans un RTS. Ah, c'est clair. Franchement, on a envie de voir une belle game. Moi, je vais être surpris. Pour le moment, le plus de beaux jeux que j'ai vus, ça venait de Coca et Sky. C'est vrai. Donc moi, j'ai envie de dire, si on voit encore des trucs funky, moi, ça me plaît. Moi, du moment qu'il y a un peu de créativité, un petit peu de folie, moi, ça me plaît. Après, attention, ça peut aller très vite. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que là, vous avez vu des FFA, on était en 40 minutes de game. Vous avez vu déjà, le 2v2, ça a duré 20 minutes. Là, pareil, ça pourrait être du 15-20 minutes. Moi, ça ne me surprendrait pas de voir un push dès le début de la partie de la part de Sky avec du bélier, etc. Les 1v1, ça peut aller très vite. Alors, je n'ai pas, je ne suis pas dans la partie et je n'ai pas Gob en Ami ni Aled. Non, mais moi, tu peux me jouer ici, Jobs ? Non, je ne peux pas. C'est problématique, ça. Ah ouais, on a fait ça ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Ah non, j'ai envoyé une demande à Sky qui ne m'a pas accepté. Oh merde, ils ont commencé la game. Ah, c'est problématique, ça. Eh bah, écoute, je vais Hob sur la game, hein. C'est problématique, hein. Bah, écoute, bon courage pour l'Obs, hein. Non, mais tu sais quoi, tu n'as qu'à faire ça. Si, viens, 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 viens à côté de moi. Viens à côté de moi, viens là, viens là. C'est à la bonne franquette. Allez, allez. J'ai pas envie qu'on dérange les joueurs avec qu'on y met. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Mesdames et messieurs, c'est la dernière game. Est-ce que vous êtes chauds ? C'est la dernière game en étant 1v1. Alors, format 1v1 qui est particulier quand même, c'est très différent du FF1. Ah, totalement. Bien sûr, ça se joue différemment. Là, on l'a déjà dit, ça va être à mort. On ne va pas jouer sur une durée de temps. C'est au premier joueur qui va être éliminé. Ou alors, à la victoire de Scythe Sacré, on en a 3, 1, 2 et 3 ici en bas. On a aussi potentiellement une merveille, si vraiment on veut flex. On va peut-être pas en arriver là, je pense. En 1v1, merveille. Voilà, faire une merveille en 1v1. Mais bon, on sait jamais. C'est jamais. C'est possible. Et on est sur la carte Arabie Aride, qui est la map compétitive. La map 1v1. La map 1v1 d'Edge of Empires 2, qui a du coup été portée sur Edge of Empires 4 et qui est tout aussi compétitive, mesdames et messieurs. On aura donc, au nord, Zerathor, Gob, qui sera en bleu et qui jouera les Français. Tout à fait. Applaudissements pour Gob, mesdames et messieurs. Et en bas, en rouge, mesdames et messieurs, le joueur favori sur le papier, Skyheart. Avec la dynastie des Abbasides. Avec les Abbasides, bien sûr. Encore une fois, mesdames et messieurs, donc vraiment faction qui l'affectionne tout particulièrement et qui sera moins sujette à du sniping de monuments, comme on a pu le voir face à Kenny. Donc là-dessus, une civilisation qui est vraiment dans le haut du panier, en 1 contre 1. Tout comme les Français. Donc là, on est vraiment sur une game très compétitive, niveau des factions et des joueurs. Et donc là, comme on vous l'a dit, si vous êtes là depuis le début de cette soirée, pas d'histoire de temps ou quoi que ce soit. Là, c'est le premier qui rase tous les bâtiments de l'autre qui a gagné. Point barre. Il n'y aura pas de timing. Et bon, cela dit, les games de 1v1, c'est rarement très long. Enfin, je veux dire, ça m'éteindrait qu'on dépasse l'heure quand même. Mais après, ne sait-on jamais. Non, c'est sûr. Moi, je ne serais pas surpris de voir un push assez tôt de la part de Skyheart. On va poser la maison de la sagesse. Voilà, c'est le monument qui permet ensuite de faire toutes ces améliorations qui font passer les âges. Mais derrière, peut-être, tu sais, un push caserne. Les abbasides, c'est une civilisation qui a la possibilité de construire des engins de siège. Qu'est-ce qu'il sert à extraire ? Les techniciens, ils s'est baissés et tout, mais c'était la mauvaise cam, donc on le voyait. C'était marrant. Ils la tryhard pour ne pas qu'on le voie. Excuse-moi, pardon. Tu disais, oui, les abbasides. Ah, pardon, pardon. Les abbasides qui, du coup, mesdames et messieurs, ont la possibilité de créer des béliers, de créer des engins de siège sans avoir à faire la recherche dans la forge. Parce que toutes les factions peuvent faire des béliers. Une fois qu'on a fait la recherche dans la forge, c'est pas le cas des abbasides. On peut le faire très tôt dans la partie et on n'a même pas besoin de faire la recherche. Donc on peut faire des timing push qui sont extrêmement problématiques. Et, ouh, non, c'est la pierre qui va être faite. Alors, la pierre, ça veut dire quelque chose d'assez simple, forum. On va avoir besoin de 300 de pierres pour poser un forum. Donc on ne va pas, je pense, faire ce fameux push de caserne dès le début. Sky qui ne va pas vers une agression en early. Après, BO1 all-in, il faut comprendre. Ah, c'est pas un all-in, hein ? Non, mais je veux dire, BO1 agression, il faut comprendre tout ce qu'implique le fait de oser faire quelque chose sur son adversaire. Ah, je comprends, mais en tant qu'abbaside, tu pushes avec du lancier, t'es face à un français qui va avoir quoi ? Du chevalier, une unité que tu counter. C'est bien, c'est bien. Et surtout, face à un joueur qui n'a pas l'habitude en 1 contre 1. Donc c'est vraiment un push très efficace qui pourrait passer contre quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience de 1 contre 1. Mais Sky décide de faire de la macro game, potentiellement. Après, Gob a fait du 1 contre 1, attention. Ouais, mais moins que Sky. Ouais, ouais, moins que Sky, clairement. Il a plus d'expérience en ladder. Mais attention quand même, ici, on pourrait être surpris. Et surtout, je sais que c'est des joueurs qui connaissent les lois du BO et qui se disent à tout moment, on peut être surpris. Donc c'est compliqué de faire des choses qu'on pourrait regretter. C'est ça que je voulais dire. Non, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais que de voir en tout cas qu'est-ce qui va être décidé par Gob. Pour le moment, le BO de Gob est assez classique, j'ai l'impression. L'école de cavalerie, on ne part pas sur la CCI. Dommage. Dommage, chambre de commerce qui n'est pas posée. C'est plutôt pour du late game ou du team game. Oui, c'est pour du team game, clairement. Donc l'école de cavalerie est assez logique. D'autant que même si tu ne veux pas push avec, ça permet de réagir. Là, on a un point de ralliement qui est quand même bien... Hé, hé. Il veut dire quelque chose, ce point de ralliement, quand même, là. Ouais, ouais, il veut dire quelque chose. Il veut complètement dire quelque chose. De toute façon, tu en fais au moins un ou deux pour voir ce qui se passe. Histoire d'attraper quelque chose. Et puis après, tu vois comment ça évolue. Tu fais un chevalier royal pour voir ce qui se passe ? Bien sûr. T'es obligé. De toute façon, si tu fais l'école de cavalerie mais que tu ne fais rien avec tout de suite, autant faire la CCI. Tu sais, si tu pars sur de la macro, tu ne pars pas forcément sur du chevalier d'instante. Donc là-dessus, je suis curieux de voir si on va essayer de forcer une pression avec du chevalier royal. On le rappelle, le chevalier royal qui est disponible pour les Français à l'âge féodale mais ce n'est pas le cas pour les abbassides. On n'a pas de chevalier à l'âge féodale. On a du piqué. On n'a pas d'unité spécifique vraiment dès l'âge féodale pour les abbassides. On a peut-être des archers de chamellerie, des choses comme ça. Mais ça vient peut-être plus tard. Je ne connais pas bien les abbassides. En tout cas, rien qui contrera ce cavalier tout de suite. Ça y est, il est là. Et il est là. Est-ce qu'il y en a un deuxième qui a été lancé en termes de prod ? On va regarder ça. Je ne l'ai pas vu. Ouais, un deuxième en effet. On a la technologie aussi. En fait, il fait exactement comme tout à l'heure, Gomb. Normalement, après, il va déployer la chevalerie. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. En tout cas, il a fait deux chevaleries puis trois. C'est ça. Et quatre. Et ensuite, on a la recherche qui peut vraiment faire la différence, qui permet au chevalier royal de se régénérer. Oh, ça a été vu de très très loin, ce chevalier qui a fait beaucoup de bruit, apparemment, avec ses sabots. Non, mais il l'a vu avec l'aura du bâtiment. Ah non, en fait, il ramenait juste peut-être ses paysans pour faire ça. Chance de timing. C'est fort possible. Chance de timing pour le forum. Deuxième. On ne peut rien faire. On a bien collé les bâtiments. La SimCity est excellente ici, pour notre cher Sky. Ce chevalier qui va essayer de prendre un kill sur un villageois, mais on va bien le micro. Il va aller se cacher dans le forum. C'est nickel. Il l'aurait sûrement eu en vrai. Ah, il va l'avoir, lui. Oh, le seum. Bon, de toute façon... F pour Jean-Claude. De toute façon, je pense que Skyheart savait qu'il allait se passer ça. Oh là là, son frère. Terrible. Il s'y préparait probablement. Mais là, les dégâts sont là. Les dégâts sont là, après. Non, mais les dégâts sont là. Il en a quand même eu trois. Les dégâts sont problématiques. Mais après, c'est aussi parce que Skyheart a voulu finir le forum. Il a maintenu le truc. Il s'est dit non, c'est pas grave. Dommage. Il a été un chevalier. Ah, mais il avait des villageois qui étaient bien cachés. Il aurait peut-être pu essayer de les sniper. En fait, je pense qu'il s'est surtout dit finir le deuxième forum face à perdre trois villageois. C'est OK comme trade. Parce que lui, il a le côté des ressources de faire ses deux chevaliers. Donc, le calcul est plutôt bon. Oui, et puis sur le timing de la recherche des aliments frais, c'est important d'avoir le forum le plus vite possible tôt pour pouvoir commencer à produire à Discount. Donc, en effet, je pense que le calcul est bon de la part de Sky. Du côté de Gob, est-ce qu'on a un deuxième forum ? Ça m'étonnerait qu'il soit sorti. Il est impossible. On est obligé de garder trop de monde sur la gold et sur la food pour avoir les ressources d'avoir autant de bois et autant de roches. Donc, en effet, économiquement parlant, les dégâts ne sont pas assez conséquents du côté de Gob. Donc, belle résistance de la part de Sky qui est serein. De toute façon, c'est simple. Il y a une agression qui a coûté un peu d'argent face à une écho. Donc, si tu n'arrives pas à faire assez de dégâts à l'écho, c'est toi qui as perdu. Là, pour l'instant, c'est Gob qui a perdu le push et c'est Skyheart qui prend l'avantage dans cette partie. En plus, on a deux barraques qui ont été posées. On va commencer à prod si besoin. Si vraiment, on sent que ça a force côté chevalier. On va pouvoir faire des piquiers, des lanciers. On va peut-être lancer l'upgrade du lancier aguerri qui est très importante. Grosse value sur cet upgrade qui rend vos lanciers beaucoup plus tanky et intéressant pour contrer la cavalerie, notamment les chevaliers. On va faire un petit wall. Oui, les premiers walls qui vont être posés. Alors, est-ce que le villageois qui va aller les construire va se faire sniper ? C'est probable. Je ne sais pas avec quel villageois il a décidé de le faire. Oui, je pense qu'il faut qu'il prenne son temps avant d'y aller. Un mage-clic par l'encontreux. Aïe, aïe, aïe. On va aller essayer de sniper un autre villageois. Ah, il a eu le temps d'entrer. Alors, c'est dommage parce que là, vous le voyez, on a une charge avec une lance. Les chevaliers français, notamment, ont un énorme bonus de charge plus que la plupart des autres chevaliers. Une fois qu'on a fait certaines recherches, notamment à l'école de cavalerie, on a les selles à Trousquin qui augmentent les dégâts supplémentaires des chevaliers royaux. Après une charge de 10, c'est cher. Mais à terme, c'est vraiment des charges dévastatrices pour les chevaliers français. Et en effet, on le voit avec cette petite lance qui se brise. Il y a des dégâts bonus par rapport au coût d'épée. On a de la reprod qui est arrivée côté gob, quand même, avec en plus un petit archer. Donc, on veut essayer d'aller faire un petit peu de dégâts assez tôt dans cette partie. D'ailleurs, on voit le scoring qui est remonté avec la prod et tout. C'est assez rigolo de voir ça. Je ne suis pas convaincu. Là, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de dégâts. En fait, je ne suis pas convaincu de ce camp de tir à l'arc qui a dû être posé parce que ça veut dire que c'est du bois investi qui ne va pas être investi dans un deuxième forum. Donc, ça veut dire qu'on veut vraiment commit sur ce push. On veut vraiment tuer, là. Il s'est probablement dit qu'il va y avoir des piquets en réponse. Il va falloir que je réponde aux piquets. Faisons des archers. C'est probablement ce qu'il s'est dit. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, que là, ça commence à devenir quelque chose de très concret en termes de coût en ressources. Il va falloir l'assumer derrière. Oui, en effet. Le coût est assez forcé. Et je ne sais pas si ça va valoir le coût à terme. Surtout que cette prod d'archer, elle est un petit peu... Bon, ils sont trois, les mecs. Ça va être compliqué. Tandis qu'un mouton. Après, attention. Ah, on a la chevalerie qui permet de régénérer. C'est le mouton qui les soigne. Ah, oui, oui. Il n'y a qu'à passer des francs. Exactement. Skyr, de son côté, vous voyez, a bien collé tous ses bâtiments histoire que tout soit protégé par les forums qui peuvent tirer des flèches quoi qu'il arrive. Le wall est fait, là. C'est bien. Oui, il est en train de se wall. Il faut wall juste à gauche. Et comme ça, il n'aura qu'un seul front à défendre. Voilà, ça y est, c'est posé. Et comme ça, il a juste à défendre cette espèce de grande plaine devant lui. Mais encore, s'il veut aller récolter de l'or, il n'en a pas encore récolté tout de suite. Le truc, c'est que Sky, là, a la gold complètement denied depuis tout à l'heure. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il ne peut rien faire sur cette gold. Il ne peut pas prendre de gold, mais ce n'est pas un souci pour développer l'économie. C'est juste que là, il ne peut pas aller chercher la brouette, il ne peut pas aller chercher l'horticulture. À moins qu'il fasse un marché et qu'il fasse un peu de trade, les upgrades économiques ne seront pas là. Mais en effet, deny cette gold, c'est intéressant. Seul problème, c'est que les abacides, ils peuvent un peu s'en passer au début. Regarde, construction d'un bélier là-bas. Ah oui. Si ça commence à faire ça, effectivement, et qu'il arrive à en faire plusieurs, ça veut dire que Gob veut effectivement plier. Il veut plier. Oui, mais c'est un peu mou, comme plus j'ai l'impression. C'est ça, le problème, c'est que Sky, là, il n'aura plus qu'à produire en boucle du spearman, du lancier. D'autant plus que je pense que Sky, non, on ne le voit pas. Est-ce qu'il a vu le bélier, tu penses ? Il a peut-être vu. Non, c'est impossible. Il n'est jamais allé plus loin que ça. C'est un genre de cas que ça peut être intéressant d'avoir un petit éclaireur. Il ne sait même pas où il est. Par contre, là, ça va clairement. Il a vu le bélier, il a vu. Et là, ça va, voilà. Tiens, tiens, tiens. Il a ajouté plein de lanciers sur la production. Là, c'est vraiment le... Oula ! Oula, vite ! Non, mais en fait, même sans voir le bélier, ce qu'il a vu, c'est que c'était sérieux. Bien sûr. En fait, il s'est dit, ah ok, ce n'est pas trois chevaux, là. Ah ok, c'est vraiment là. Il s'est dit, ah non, mais ce n'est pas trois chevaux qui attaque, en fait. Là, c'est la game, va se finir maintenant si je ne réagis pas, en fait. Donc, il est obligé de réagir. Mais là, en fait, le souci pour Gob, c'est qu'il n'y a pas assez d'archers. On a combien de camps de tir à l'arc ? Je crois qu'on n'en a qu'un seul. Skyr, tu es vraiment un joueur... On n'en a qu'un seul, c'est problématique. Skyr, tu es vraiment un joueur très habitué de ce genre de pression d'un v1. Après, attention, attention, s'il y a trop de bélier, ça peut très vite être la merde. Mais regarde, ça réagit. Ça conflit du bâtiment en face. Et tu vois, sur l'économie de Gob, on a un peu trop de monde à la gold, tu vois. On n'a pas... C'est un all-in. Oui, c'est un all-in, mais on n'a peut-être pas aussi bien réparti que Sky. Sky a beaucoup, beaucoup de nourriture, cependant. Attention, ces lanciers, ça va être très, très, très important de les gérer. Il faut plus d'archers. Il faut vraiment plus d'archers pour sniper ces lanciers. Mais en effet, regardez, les dégâts sont plutôt bons. On est vraiment dans l'essence du 1v1 pur. Les velliers qui font très, très mal, en effet, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Gob qui fait du bon dégâts ici, dans la backline. On détruit 7 tours. On a 2 tours supplémentaires. Oh, sur le forum direct ? Sur le forum direct, c'est entreprenant. Ok, ouais, c'est... Pourquoi pas ? C'est très entreprenant. Là, on met un coup de torche avec les villageois, les velliers vont bomber. Ouais, c'est ce qui va se passer, à mon avis. Voilà, regarde, les villageois qui sont en train de rusher avec leurs torches et bam ! Yeah ! Ça tombe, ça tombe, ça fait très, très mal. Regardez-moi ça, il va cramer ce vellier. Le forum est midlife, il va aller réparer Skyheart, je pense, avec quelques villageois aussi. Non, voilà, ils y vont tous. Tous les villageois sortent. Skyheart qui a compris que c'était le push-pull team de Gob qu'il faut absolument le repousser. Par contre, on perd beaucoup d'économie. Ouais, Gob est en train de faire un massacre. Gob fait un massacre. Regardez-moi ça, les unités tuées de la part de Gob, c'est énorme. Oh, là, tous ces villageois qui tombent. Il est en train de le massacrer. C'est dramatique, ça, ça aurait pu être la game. Ça aurait pu être la game si le forum était tombé. Là, ça relance un peu le truc. Gob qui a rééquilibré l'économie. On est à 35 péons du côté de Skyheart, du côté de Gob et d'Absm. On est à 43. Est-ce qu'on a un deuxième forum ? Il n'y a pas encore de deuxième forum, je pense. On a le marché qui est fait. Et le truc, c'est que, bon, mais après, il était en full all-in. Il n'a rien fait d'autre. Alors, le truc, c'est que, en plus, attends, Gob, il n'a pas de pierre, on est d'accord. Gob n'a pas commencé à prendre sa pierre. Il faut 300 de pierre, quand même. Donc, c'est énorme. Il n'y aura pas de forum tout de suite. Il n'y aura pas de forum tout de suite. Bon, ça va continuer visiblement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gob partait perdant avec le premier push. Là, il a rééquilibré les scores, comme tu as dit. A voir comment on va s'en servir maintenant. Il a rééquilibré, mais le souci, c'est que le forum n'est pas tombé. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on va voir se relever plus vite côté Sky. En effet. En tout cas, c'est serré. C'est bien que ce ne soit pas terrier. J'avais peur que ça se finisse comme ça, mais non, c'est serré. Ça pourrait être 10 minutes de game. Ah, non, c'est beau jeu. On l'a dit. C'est beau jeu, c'est beau jeu. Et ça continue de prod. On continue d'appuyer sur ce push. On va préparer peut-être d'autres béliers. On en a un, deux. On va essayer peut-être d'en faire trois, quatre. Mais attention à la masse critique de l'ancière. Oui, parce que là, de toute façon, plus Gob va attendre et s'entêter dans son push, plus, ça va être difficile, effectivement. Surtout que Sky, il avait un petit peu réagi en urgence. Il avait réussi à bien le faire, pour être tout à fait honnête. Mais là, ce deuxième push qui est moins puissant que le premier et en face, il y a plus. Non, c'est le même à peu près. Et il a le souci. Il y a un bélier de moins. Oui, on est fait. C'est une grosse différence, un bélier de moins, quand même. Et en plus, le bélier n'est pas du tout défendu. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, on était un peu en retard. Non, il va tomber quasiment instantanément. Le bélier. Non, OK. Aucun bélier ne tombe pour l'instant. La tour qui est tombée. Attention. Oui, oui, oui. C'est dommage pour la micro, peut-être. On aurait pu laisser un peu plus les lanciers, là. Il a splitté en deux. Là, il faut vraiment micro, ces unités. Par contre, c'est ultra important. On va perdre les chevaliers, là. On va perdre les chevaliers, là, c'est sûr. Je crois qu'on a fait des upgrades à la forge, peut-être, qui rendent des unités plus tanky du côté de Gob. Mais est-ce que ça suffira ? Je ne suis pas sûr, c'est rare. Ah oui, oui, oui. Upgrade forge, tu vois ? En tout cas, le forum, non, normalement, ça passera. À mon avis, il ne tombe jamais ce forum parce qu'il répare et en plus, il va les donner trois coups de torche. Voilà, trois coups de torche. Attends, est-ce qu'ils vont donner un coup chacun ? Non, il y aura un seul coup donné. Aïe, aïe, aïe. Et encore une fois, à un coup de bélier près, quoique. Attends, attends. Attends, boum. OK, non, ça va être réparé. Non, 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 ça ne tombera pas, malheureusement. À ça, à ça, mesdames et messieurs, terrible. Et là, belle défense. Et là, c'est terrible. Ouais. Là, Gob, il a oulin un peu. Il a un peu oulin sur ça. Là, c'est terrible. Parce que là, vous pourriez vous dire non, mais en score, il est bien et tout. Sauf que là, en termes d'écho, ça va commencer à devenir très problématique. Gob qui... Ah, la troisième, ça commence un peu à forcer. Là, c'est vraiment... Là, là, ça va devenir... Je pense que Gob, il se dit qu'il n'a aucune chance en late dans sa tête. C'est peut-être ce qu'il se dit, je pense, pensant à Sky. Peut-être, peut-être. Et du coup, il se dit, il faut que j'arrive à le tuer maintenant, mais là, il faut prendre plus de temps pour faire du bélier, je pense, là. Effectivement, là, ça commence à être... Ça commence à être un vrai problème. D'autant qu'il a... Ouais, il est en all-in. Il est en all-in permanent. Ouais, il est allé la chercher à gauche, je crois. C'est ce qui s'est passé à gauche, là, ou pas ? Non, pas du tout. C'est des cerfs, OK. Là, on est... Ouais, là... C'est une situation critique pour Gob, mesdames et messieurs. On relance un push avec un bélier, mais ouais, mais il y a eu un fou de réparation. Oula, oula. Ce bélier qui gêne en plus du chevalier. Aïe, aïe, aïe. Oh là, là, c'est le tilt. Gob, Gob qui tente le tout pour le tout, mais là, malheureusement, les pushes sont de moins en moins forts. Et Sky le voit. Sky le voit, et je pense que Sky est très serein par rapport à tout ce qui se passe. Ouais, là, là, il a compris. Là, il a compris, il s'est dit, OK, j'ai repris l'avantage dans la game. Maintenant, il faut dérouler, pas faire d'erreurs tranquilles et ça devrait bien se passer. D'autant que Sky est un joueur qui a l'habitude de ce genre de situation. C'est un jeu dans lequel on peut revenir, Age of Empires. Donc, tranquille. Et d'ailleurs, vous l'avez vu à la game d'avant, même en termes de scoring, Skyheart qui était revenu, etc. Et dans une situation comme ça où c'est pas encore plié, ça peut le faire. Écurie ! On se met à côté. On va aller chercher une nouvelle gold. Ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter de si tôt. Mais est-ce que ça va passer pour autant ? Pas sûr. Beaucoup de postes avancés qui sont construits autour du forum de la part de Sky qui vont gêner en plus ces béliers. C'est intelligent. Sky, c'est vraiment un joueur très très intelligent là-dessus sur ses positionnements et sur les décisions. La base est très bien construite. C'est clairement ce qui l'a sauvé dans ce début de partie. La dynastie des Abbasides, c'est de toute façon une faction qui te force à faire une base très bien construite de par le système de l'âge d'or qui vous force à construire les structures proches les unes des autres pour que vous ayez un bonus de labeur pour vos villageois. Donc ça vous force de base à bien construire vos bases. Sinon, on dirait un souci. Double bélier. Alors attention à ce que les paysans et les infantis ne soient pas gênés à l'inverse pour aller chercher les béliers aussi. Il ne faudrait pas que ça se trouve dans le phénomène inverse. Alors là, on a moins de béliers mais on a plus d'unités. Plus d'archers, plus de cavaliers. Ça va être un push difficile. Probablement le push le plus dur à contrer pour Skyheart parce qu'il y a très peu d'unités. Est-ce que ce forum va tomber mon cher Alpha ? Là, il est bien parti pour tomber. Là, ça pue. Là, ça pue un petit peu pour être tout à fait honnête pour Skyheart. Est-ce que Gob va réussir au bout du troisième push ? Il y a même les cavaliers qui attaquent avec des torches. Attention ! Attention, c'est bélier. Gob qui donne tout. Gob qui donne tout. Gob qui donne tout mais il est défendu par les archers. Peut-être le deuxième forum qui va finir par tomber. Est-ce que le bélier va tomber ? Le bélier va tomber. Le premier va tomber. Est-ce que le forum va tomber ? Le bélier qui tombe. Il reste des coups de bélier. Ça va tomber probablement mon cher Alpha. Pitié ! Non, pitié ! Non, pas comme ça ! Non, mais tape-le ! Mais tape-le ! Il est tombé ! Ah, le bâtiment qui tombe ! Enfin, le bélier est tombé, mesdames et messieurs. Sky, qui ne s'attendait peut-être pas à un troisième push, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très bien joué de la part de Gob qui en plus est en train de placer d'autres bâtiments de production. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si c'est un signe mais je vois que Skyheart avait limite abandonné la partie. Je l'ai vu. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, on est en train de refaire un bélier, la Sky qui est en train un petit peu de se demander comment est-ce qu'il va sortir la tête de... C'est fou, on avait vraiment l'impression qu'il avait repris l'avantage et qu'il n'allait plus être inquieté. Il s'est peut-être endormi sur sa propre unité. Gob avait un petit peu arrêté de faire des unités, des béliers, pardon, pour rafraîchir ses unités d'infanterie et de cavalerie et c'est ce qui a permis d'assister les push béliers et c'est ce qui a fait la diff tout simplement. Donc, il a réussi à s'obstiner, le all-in a fonctionné. Il y a eu quand même des moments critiques avec la perte de cette gold, un petit peu un manque de bouffe mais c'était clairement un BO étudié de la part de Gob. Il savait qu'il avait les capacités pour aller faire ça. Oh, mais je n'avais même pas vu. Il y avait ça là qui vient de se placer. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont dans la back lane les chevaliers, mais en tout cas... Ça fait depuis le début de l'attaque. Je pense que Sky a quasiment abandonné. Il attend son heure, à mon sens, même s'il n'a pas abandonné véritablement. Je vais juste aller voir ce qui se passe là-dessus. C'est la gold. Et du côté de Sky sur l'e-cold. Parce qu'il n'avait pas accès à cette gold Skyheart, c'est aussi pour ça. On n'a plus rien. Il n'a pas pu prendre grand-chose. Mesdames et messieurs, c'est quasiment fait. C'est Gob qui va l'emporter. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, on est fait. Le forum là. Oui, le forum qui va tomber. Qui va tomber. Et si ce forum tombe, ce sera plié. Ce sera le GG qui va être call. Et au final, ce push, vraiment, plusieurs fois, j'y croyais vraiment pas pour Gob, mais j'ai l'impression vraiment que Sky s'est un peu endormi sur sa prod d'unité. Il s'est dit, non, mais là, les push, il s'est sourd. Il va arrêter. Et du coup, il s'est arrêté de prod des unités. Et il a grid, peut-être l'écho. Peut-être qu'il allait chercher aussi la gold trop tard en se disant, c'est bon, je me suis relevé et en fait, j'ai pas besoin de gold. Ah, mais en fait, si. Il pensait peut-être pas que Gob allait autant appuyer le push. Et moi, non plus. Ah, mais non. Je pense qu'il a peut-être été surpris comme nous, mais en tout cas, on ira voir quelle analyse il nous fait de cette partie. Mais en effet, c'est terminé. Voilà, Skyar, tu peux quitter la game. Tu peux quitter la game. C'est le GG. Mesdames et messieurs, qui est call de la part de Sky. C'est terminé pour cette partie. Skyar qui s'est levé. Gob qui l'emporte. Et c'est Gob qui gagne. Aïe, aïe, aïe. Gob qui gagne cette partie. La victoire pour Gob. Vas-y, tu peux y aller. Allez, vous serrez la main, messieurs. Incroyable. Quel game de fou. Bon. Bon, messieurs. Messieurs, avant... Avant de soulever cette coupe, petite réaction quand même. D'abord, Sky. Skyar. Quel game. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as été sous pression constante. Ah ouais, non, mais je m'attendais à ce qu'ils mettent la pression et tout. J'ai pas réussi à défendre ma gold. Et oui. Et en vrai, comme je n'avais pas d'or, je ne pouvais pas à sa vache d'après. Donc j'étais un peu... J'ai fait un market pour essayer de vendre, créer des fermes. J'étais en sueur. Mais il a très bien joué. Il a défendu ma gold. Et comme elle était devant, c'était dur pour moi. En vrai, je me suis dit, j'ai eu l'idée, je me suis dit, j'aurais dû envoyer des villageois à l'autre bout de jama. Et on t'a vu y aller à la fin. Mais je n'y ai pas pensé. Et en vrai, trop bien joué. Et bravo Gobi. Le boss. Il est heureux, Gov. Justement, on va aller recueillir ses impressions. Hop là. Bon Gov. Quel parti incroyable. Alors, je ne te cache pas que nous, tu verras le replay, mais au cast, on s'est dit, non mais là, il faut arrêter le push. Quand il t'a repoussé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais casse-toi au bout d'un moment. Et non, ça appuie. Et finalement, ça gagne ? Je ne sais pas. Je ne réalise pas. Je pensais faire top 6, tu vois, dans l'événement. Non, arrête. Tu as été hyper solide. Vraiment. En fait, je n'ai pas appris l'H3. Pour le 1v1, je n'ai appris que l'H2. Justement, Alpha se disait, peut-être qu'il a peur du late game. Moi, j'étais un petit page H3. Je sais faire Bélier. Si je tape, ça passe. Du coup, je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis dit, je vais continuer à prod, je prends le marché. J'essaie d'économiser toutes mes ressources. Et on fait Archer, Bélier. En fait, j'ai vu qu'il a fait deux forums. Et je me suis dit, si je transitionne sur un deuxième forum, je sais qu'il va être plus fort que moi sur l'écho et tout. Il faut que j'essaie de continuer de taper. Il faisait beaucoup de lanciers. Donc, transition Archer. En plus, plusieurs fois, on t'a vu sur ce forum, tu étais à un ou deux coups de Bélier de le tomber et puis tu repartais. Et on était là, il ne va pas y arriver. Il va s'essouffler dessus. C'était pas bien. Ouais, mais c'est passé. Bon, viens avec moi. j'ai un truc à te montrer vite fait là, sur le côté de la scène. Hop là. Mesdames et messieurs, il est temps de lui remettre la coupe. Et il y a beaucoup de gens qui t'ont vu. Mesdames et messieurs, devant plus de 70 000 viewers, Gob soulève son premier titre. Cette coupe du deuxième événement avec originalité et enthousiasme et Jof Empires 4, le public est debout. C'est la Stanley's Ovation. Et il le mérite. Il le mérite. Viens Alpha, viens, viens, viens. Jai, jai. Viens avec nous. Bon, voilà, c'est bon. C'est fait maintenant. Non, mais c'est fou. Le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est The Sniper qui m'a coaché pour le tournoi parce qu'il ne pouvait pas le faire. Du coup, je pense qu'il doit être content, il doit regarder le match et il doit se dire le poulain. C'est pas mal, c'est pas mal. Question, est-ce que si on refait un event, tu reviendras mettre ton titre en jeu ? Bon, eh bien, mesdames et messieurs, voilà. Voilà. Belle soirée. Belle soirée. Du beau jeu. Des batailles incroyables. C'est vrai. Vraiment, on a eu de tout. C'était vraiment régalé. J'ai découvert des trucs. Les gens qui avaient peur du format et tout, franchement, moi, je me suis régalé. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'eau. Peut-être avoir de l'eau dans les prochains événements. Tu auras d'autres marques. Non, non. Effectivement. En tout cas, merci également à nos trois partenaires, évidemment, Xbox Game Pass, Rocat et Top Acha qui ont sponsorisé cette soirée. Merci beaucoup. Ça vous a plu dans la salle ? Merci beaucoup de vous être déplacés en ce soir parisien pour être venus voir du Age of Empires 4. On en refera ? Ah ouais ? Avec plaisir. Moi, j'en reviendrai. Évidemment. Merci Alphane de m'avoir accompagné. Merci beaucoup à la tech et à la prod qui a organisé tout ça, ce joli décor. Regardez dans quoi on s'est régalé ce soir. Merci à vous aussi. à la maison Twitch. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, on reviendra pour du Age of parce que celui qui avait le plus d'heures de jeu sur scène, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui sur la scène. C'est lui qui a le plus joué. Bon, ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Régis, c'est bon ? C'est fini ou quoi ? Ben, je crois. C'est tout bon pour nous. Mesdames et messieurs, on s'arrête ici pour ce soir. C'était une bien belle soirée. On a vu beaucoup de games. Petite vidéo et c'est la fin du spectacle. Merci à tous. Ciao, bye, bye. À la prochaine ! C'est la fin de ce tournoi grandio. Lord GG a vaillamment triomphé de ses adversaires. Il repart avec les honneurs du public, la gloire de la victoire, mais surtout, les pièces d'or bien méritées. Nul doute que cette compétition restera gravée dans les mémoires. Il se murmure que d'autres aventures attendent nos protagonistes. Mais ça, damoiselles et damoiseaux, c'est une autre histoire.